Je suis venu pour défendre notre réseau de libraires, car le livre est un bien essentiel. Le livre c'est la première industrie culturelle de France. Nous avons à défendre, à promouvoir le livre, mais pour qu'il y ait des lecteurs, pour qu'il y ait des livres qui parviennent aux lecteurs, il faut qu'il y ait des libraires. Or, la remontée du taux de TVA de 5,5 à 7% qu'a décidé Nicolas Sarkozy a considérablement affaibli la profession. Même si la décision a été renvoyée au début du mois d'avril, elle va néanmoins s'appliquer. Et en fait, ce n'est pas le lecteur, le consommateur qui va en payer le prix, c'est le réseau de libraires. Et le risque, la crainte, c'est qu'il y ait des disparitions de librairies dans les centres-villes. Voilà le sens de ma présence, à la fois pour contester une décision, pour appeler aussi les lecteurs à défendre leur libraire, à venir acheter des livres, surtout dans cette période, je vais le faire. On m'a conseillé très utilement quelques ouvrages. Et enfin, pour faire comprendre qu'une librairie n'est pas un commerce comme les autres. Une librairie, c'est un lieu d'accueil, un lieu de conseil, un lieu d'échange. Et donc, nous avons besoin de libraires en France. Il y a eu une grande loi qui a été votée il y a 30 ans, c'est son anniversaire. C'est la loi Lange qui avait fait le prix unique du livre. Ça nous a permis de garder beaucoup de libraires. Et encore aujourd'hui, cette bataille doit être menée. Je la mène dans le cadre de cette campagne présidentielle. Je la mène dans le cadre de cette campagne présidentielle.